bonjour tout le monde j'espère que vous aurez cette superbe image j'ai enfin reçu ma petite caméra vous voyez ça me suit c'est vraiment on va avoir un nouveau une nouvelle façon d'interagir ensemble parce que j'ai ce petit gadget que vous ne voyez pas c'est le dji osmo pocket 3 je vous mettrai en image ici et il fait clairement partie de mes favoris j'ai même pas encore eu le temps de vraiment pouvoir l'expérimenter à 100% néanmoins je suis certaine de pouvoir le mettre dans mes favoris parce que c'est une pépite incommensurable c'est vraiment quand on filme des vidéos qu'on fait des vlogs et qu'on a tendance à produire du contenu c'est pour moi un des meilleurs gadgets que j'ai pu tester jusqu'à présent donc je suis extrêmement ravie et je commence cette vidéo avec ça j'ai juste envie de bouger juste je suis comme une enfant juste pour pouvoir vous partager à quel point c'est génial vous n'avez pas l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de me filmer tellement la stabilisation de l'écran est incroyable j'adore on est parti pour le reste de mes favoris tout domaine confondu le premier point j'ai l'ordinateur avec la liste des choses que j'avais mises au fur et à mesure donc je vais pas vous montrer les produits comme dans la dernière parce que ça me demande d'avoir un étalage devant et là j'avais envie de jouer avec mon petit gadget donc j'ai pas eu envie d'avoir tous les produits devant moi le premier truc ça va être au niveau de la beauté j'ai aimé le masque charbon c'est vraiment un truc très fifi le masque charbon végétal de Evoluderm j'ai tendance à avoir des petites des petits points noirs un petit peu comme tout le monde on dirait et une peau qui est hyper desséchée et en mauvais état pour l'hiver et ça a vraiment été un point qui a été très utilisé pour moi dans ce mois de novembre pour pouvoir prendre soin de ma peau le deuxième point ça a été le skin hero peeling de herborian j'ai trouvé ce 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 peeling j'ai comme beaucoup de personnes de mon âge non pas que je sois vraiment vieille encore mais j'ai des tâches comme je vous en ai déjà parlé des tâches de vieillesse qui commencent à apparaître et le skin hero peeling c'est vraiment quelque chose qui va resurfacer le visage comme je vous l'ai dit dans mon dernier ma dernière vidéo favori je suis très fifi en dehors des vidéos développement perso et spiritualité et j'utilise beaucoup je suis pas à maquillage par contre je suis beaucoup soin de la peau c'est ce qui fait que je vieillis pas trop mal je prends beaucoup de collagène etc ce qui fait que ma peau reste quand même dans un état qui est plutôt cool et les tout ce qui est prendre soin de son corps physique est pour moi quelque chose de très important parce que c'est mon véhicule terrestre et donc je vous partage ce skin hero peeling qui pour moi est quelque chose pour pouvoir garder un teint frais ou en hiver qu'on a tendance à avoir un petit peu le teint terne surtout que on a tous été malades là ces dernières semaines donc niveau poche cernes etc ça aide pas vraiment et ce peeling là m'a vraiment aidé un autre point hyper important qui dit changement de saison dit chute de cheveux ou chez moi ça se manifeste très vite et très très fort donc j'ai commandé chez furtereur on m'avait déjà parlé de cette de cette marque là et c'est pour moi une marque qui a été une grande surprise je l'avais jamais utilisé auparavant et là j'ai pris le shampoing furtereur ralentissement de chute aux huiles essentielles je vous mettrai bien sûr tous les liens tous les produits etc dont je vous parle en barre d'infos donc vous pouvez les retrouver et s'il n'y a pas de lien c'est simplement que je n'ai pas trouvé de lien partenaire à vous transmettre ensuite on sort de la beauté et je vais vous parler des livres je vous ai d'ailleurs filmé une vidéo complète à ce sujet là qui sortira sûrement après du coup celle ci le livre de Giacometti je vous mets aussi ici c'est le royaume perdu ce livre si vous aimez tout ce qui est franc maçonnerie templier secret etc ça c'est vraiment un livre dans lequel on se perd c'est difficile de s'arrêter ou et où j'ai appris beaucoup de choses dont je n'étais pas forcément au courant donc je vous en parle plus en détail dans la future vidéo qui n'est pas encore montée mais qui va sortir normalement peut-être en en janvier parce que là au mois de décembre vous allez avoir beaucoup de vlogs etc donc je pense qu'elle sortira que en janvier mais je vous conseille très 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 vivement d'aller prendre ce livre parce que si vous aimez tout ce qui touche à ce ces domaines là et ces mondes là ça va vraiment vous plaire un autre que j'ai lu qui se lue facilement c'est respire de takiane je vous mets aussi en barre d'infos c'est je m'attendais pas du tout à la fin alors je vais pas vous spoiler c'est pas l'idée de ses favoris du mois de novembre j'ai aimé ce livre un petit peu inception dans l'idée il y a vraiment un ensemble d'intrigues qui s'entremêlent et puis on s'attend tellement pas au dénouement de cette histoire là que rien que pour le dénouement et pour la fluidité de la lecture je vous le conseille il est vraiment vraiment très bien et après Stephen King je vous le mets aussi pour ceux qui auront envie de le lire et qui ont envie il s'appelle Après de Stephen King je l'ai trouvé bien écrit néanmoins pour du Stephen King je le mets dans mes favoris parce que je sais que pour beaucoup de personnes ça va vous intéresser parce qu'il parle du fait de parler avec les morts de comment ça se passe de comment on discute avec eux alors déjà il a tendance à décrire ça comme si en fait on veut parler avec un mort hop ça se fait facilement etc ce qui n'est pas toujours la réalité lui il fait quand même la distinction entre parler avec les morts et parler avec les fantômes les morts c'est ceux qui viennent de mourir dans l'instant et les fantômes c'est après donc il fait cette distinction là ce qui est quand même assez intéressant néanmoins il y a des choses où moi j'ai eu des infos qui ne sont pas exactement les mêmes que ce qu'il décrit après je présume qu'on est tous différents et qu'on perçoit les choses de façon différente mais pour du Stephen King ben j'ai pas réussi à me plonger dedans à me dire oh là là j'ai envie de le dévorer j'ai dû aller jusqu'au bout en me disant bon il faut que je leur en parle pour les favoris du mois de novembre c'est pour dire quand je suis comme ça dans un livre à me dire bon j'ai vraiment pas trop la motive de le finir et c'est pas quelque chose où voilà je dois faire un effort de lecture alors que la lecture pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important je le mettrai pas dans mes favoris néanmoins pour les personnes qui veulent avoir plus d'infos sur comment ça se passe dans le monde d'à côté et puis comment on peut communiquer ça peut être une lecture intéressante donc je vous le mets tout de même en barre d'infos le meilleur après mon petit truc là mon petit gadget pour filmer le meilleur favori du mois de novembre sachant qu'il a commencé à faire froid c'est un gadget pas du tout spirituel c'est une couverture chauffante c'est Joe le mari de Elena qui me l'a offert pour mon anniversaire au mois de septembre j'avais pas encore eu vraiment l'occasion de le tester parce que dans le sud de la France on n'avait pas des températures qui descendaient très bas néanmoins cette semaine là de la dernière de novembre j'ai été amenée à le tester mais quel bonheur je connaissais pas ça parce que j'avais tendance j'avais des croyances limitantes sur ce sujet là où moi dans ma tête ça consommait beaucoup c'était un truc de vieux et pardon j'ai un truc dans l'oeil c'était un truc de vieux donc j'avais pas envie de tomber là dedans du moment où je l'essayais je pense que pour le restant de mes jours je ne pourrais plus me passer de la couette chauffante comme les vieux je vais arrêter ma petite couette chauffante 20 minutes avant d'aller me coucher tu te couches dans tes draps il fait déjà chaud moi qui avais tendance à cause de l'hypothyroïdie etc être tout en gelée le soir etc et avoir besoin de ma bouillotte un peu comme les vieux je pouvais pas m'endormir tellement j'avais les extrémités qui étaient froides la couverture chauffante c'est ma meilleure amie et l'avantage parce que Matt lui ne veut absolument pas avoir trop chaud dans le lit alors que moi je suis un vrai reptilien à avoir envie de me coucher dans le chaud il y a des couvertures chauffantes une place ce qui veut dire que en fait lui peut être au froid et moi je peux être au chaud et ça mais quel bonheur franchement c'est vraiment je pense que si je devais donner que un seul truc de ce mois de novembre ouais peut-être même devant mon gadget parce que le gadget c'est vraiment propre aux gens qui tournent des vidéos donc devant mon gadget ouais je mettrai la couverture chauffante ensuite au niveau des habits je mets beaucoup de veste Cézanne donc je vous mettrai le lien en barre d'infos j'ai pu ressortir toutes mes mailles de l'hiver parce que j'aime bien je trouve que c'est très prépy, très chic, très girly et j'aime bien avoir ce côté je fifille en fait tout simplement sans tomber forcément dans les paillettes licorne mais avoir le côté doudou et fille donc effectivement je porte pas mal ce genre de maille donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos il y a un jean que j'ai trouvé bon sur Amazon pas bien je sais pendant le Black Friday il y avait des jeans lébis qui étaient à je crois 45 euros au lieu de 120 un truc comme ça j'ai tendance à jamais trouver, j'ai une morphologie étant donné que je fais beaucoup de sport j'ai des cuisses qui sont assez proéminentes, un fessier qui est proéminent et une taille qui est pas épaisse donc en fait ça veut dire que souvent si je prends ma taille de cuisse et de fesse au niveau de la taille ça baille et puis si je fais l'inverse, si je prends la bonne taille pour mon tour de taille je rentre pas au niveau des cuisses donc c'est souvent problématique et là j'ai trouvé un jean où enfin je trouve que la coupe la façon dont ça met en valeur le corps c'est devenu j'en ai pris deux du coup c'est mes deux nouveaux jeans préférés je les porte tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'au niveau de la coupe je me sens c'est à la fois confortable comme un pyjama et en même temps au niveau de la coupe elle est incroyable je me sens vraiment mise en valeur et on vous en parlera d'ailleurs avec Polly avec qui on a prévu le 8 décembre de tourner une vidéo pour parler de la morphologie, de la colorimétrie etc et de l'importance de savoir se mettre en valeur dans son corps pour se sentir bien et je trouve que c'est extrêmement important de pouvoir se sentir beau et mis en valeur dans nos fringues ça fait partie des choses qui vont nous permettre d'avoir confiance en soi donc pour moi c'est quelque chose de très important je suis en train d'avoir super mal au bras parce que je m'étais dit oui ça va aller je vais filmer debout pour pouvoir profiter de cette caméra qui me suit mais en fait ça me fait porter mon ordinateur et c'est pas super facile je vous ai fait une liste de... merci à Héléna qui m'a aidé à trouver les liens à trouver tous les parfums je vous ferai une autre vidéo je pense pour les parfums celui que j'ai le plus utilisé je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo des favoris j'ai encore continué à l'utiliser ce mois-ci c'est le parfum Sugar Laser d'Une Nuit Nomade je vous mettrai les notes olfactives ici et je vous mettrai le lien en barre d'infos c'est un sucré, un cuir moi qui n'aime pas le cuir ça reste un cuir qui est hyper agréable, hyper doux et avec une odeur sucrée ça sent un petit peu comme le cuir d'une voiture beaucoup plus doux, vraiment plus laiteux comme mousseux comme si on avait mis une mousse de lait par-dessus donc ça l'apaise et ça donne ce côté cocooning chaud qu'on a envie de ressentir alors qu'on est en train de rentrer dans la saison de l'hiver et pour les autres parfums je vous en parlerai dans une vidéo à part et pour la suite des choses que j'ai utilisées un petit peu au niveau spi dans mes favoris j'ai toujours utilisé l'oracle des peurs à l'amour dont je vous remettrai la photo ici et le lien en bas à noter que pour l'instant il n'y en a plus en stock qu'elle est en train de les faire réimprimer et que vous pourrez de nouveau en retrouver d'ici quelques semaines donc je vous mettrai bien sûr un update sur les réseaux du moment où vous pourrez le retrouver j'ai continué à utiliser mon oracle de G c'est mon oracle le plus important pour moi et le plus facile enfin je vous en parle depuis des années c'est pas pour rien que je fais des formations sur ce sujet d'ailleurs pour ceux qui sont intéressés à être formés je vous ferai une promotion que j'afficherai en bas ici pour pouvoir avoir la formation je vous ferai un petit tarif promotionnel juste pour cette formation là je vous glisse le lien en barre d'infos le code promo ici et il sera valable que pour le premier jour de lancement de cette vidéo là donc notez bien que du moment où vous voyez la vidéo ça sera jusqu'à ce soir minuit où vous pourrez avoir cette promotion pour la formation oracle et si vous voulez qu'on se voit en présentiel pour faire cette formation il y a une formation à Aix-en-Provence au mois de janvier 2024 je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos si vous souhaitez que l'on se voit en vrai qu'on se rencontre et qu'on puisse faire cette formation en présentiel ou en distanciel vous pouvez aussi la faire si vous voulez rester chez vous mais dans ce cas là vous pouvez aussi prendre la formation qui est de base où vous pouvez le faire chez vous tout seul c'est à vous de voir ce qui vous intéresse le plus et les derniers points je me suis fait suivre au niveau de mon hypothyroïdie j'ai été sous traitement de tyrostime de Aïe Herbe je ne vous encourage bien sûr pas à prendre ces compléments sans avoir fait une prise de sang au préalable pour savoir si vous aviez un réel besoin de cette complémentation alimentaire néanmoins pour ma part il y avait de gros symptômes d'hypothyroïdie les mollets très secs les mains toujours gelées et les syndromes de Rénaud en hiver j'avais toujours les mains gelées et blanches ce qui n'est pas le cas aujourd'hui donc je suis vraiment contente de ça j'ai tendance à être super gonflée aussi le matin alors bon maladie chronique en fin de vie fait aussi que mais je gonflais à cause de l'hypothyroïdie ce qui a aussi été grandement amélioré avec ce suivi en physiologie interne d'ailleurs Mathieu est en train de finir sa formation ça ne saurait tarder je croise les doigts mais je pense que normalement d'ici le début voire février d'année 2024 il pourrait être en mesure d'accompagner des personnes donc si vous souhaitez être accompagné comme moi j'ai pu l'être ça sera possible à ce moment là je mettrai bien sûr toutes ces infos le moment venu sur mes réseaux donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram je vous encourage à m'y rejoindre parce que c'est vraiment là où je poste les infos les plus importantes de qui me suit, pourquoi, comment, à quel moment qu'est-ce que j'ai fait comme prise de sang qui m'a permis d'améliorer ma santé et mon terrain interne etc et hier aujourd'hui je vous filme la vidéo on est le 1er décembre hier le 31 oui je crois non le 30 il n'y avait pas 31 au mois de novembre le 30 j'ai vu quelqu'un une femme qui s'appelle Charlène qui fait un traitement de bye bye allergie merci à mon abonné qui m'a conseillé ce traitement là je suis en train de faire un partenariat avec elle où je teste sa méthode pour pouvoir vous en faire une vidéo et vous en parler par la suite j'ai été très agréablement surprise ne serait-ce que par la première séance que j'ai faite hier c'est basé sur une base de kinésiologie pour ceux qui ne connaissent pas on fait des tests musculaires où on voit comment le corps résiste à une donnée extérieure et en fonction de ça ça nous donne des indications sur ce qui est bon et ce qui est nocif pour le corps et on a pu voir que on a pu commencer à trouver les raisons pour lesquelles je faisais mes allergies alimentaires et que c'était sûrement lié à du transgénérationnel chose que je vous avoue je n'avais pas mis en lumière jusqu'à présent parce que je ne m'étais même pas posé la question j'avais travaillé au niveau mémoire cellulaire etc mais je n'étais pas allée piocher et creuser dans ce transgénérationnel et on a découvert des choses très intéressantes par rapport à mon nom de famille qui n'est pas Awakening mais j'ai un autre nom de famille Awakening étant mon pseudo et c'est hyper intéressant de pouvoir justement se rendre compte qu'il y a un lien sur tout ça et que ça amène des allergies et des choses autres donc voilà vraiment hyper intéressant je vous en parlerai bien sûr dans une autre vidéo plus profondément quand j'aurai pu faire les différentes séances parce qu'à chaque séance on traite un point en particulier donc pour l'instant je n'ai de retour que sur la première séance qui m'a déjà vraiment bluffée je vous ai mis aussi la complémentation les compléments alimentaires de chez Yamamoto j'ai pas de lien affilié ni de code promotionnel à vous donner parce qu'on leur a écrit pour leur demander des codes exprès pour vous malheureusement pour l'instant ils n'ont pas répondu donc je suis désolée si d'ici là d'ici la publication de cette vidéo j'ai des codes je les mettrai directement en barre d'infos parce que cette vidéo sera montée je ne serai pas en capacité de vous les mettre en bas j'ai donc utilisé principalement pour les oméga-3 la marque Yamamoto je vous l'écris quand même en bas j'ai utilisé la marque Nutrimuscle pour le collagène et aussi les oméga-3 des labs je leur ai demandé un partenariat ils n'ont pas répondu non plus ils sont très intéressants pour tout ce qui est complément au niveau de la pousse de cheveux néanmoins pour le collagène etc je ne trouve pas que ce soit les meilleurs au niveau du dosage du collagène dans chacune de leurs capsules par contre pour la kératine pour les cheveux et pour les complexes de pousse etc et pour le drainage et la circulation sanguine c'est plutôt intéressant donc je vous mettrai en barre d'infos leur site internet si d'ici là j'ai un code promo à vous communiquer je le ferai bien sûr via ce biais là et iHerb pour le T-Rostim dont je vous ai parlé voilà je pense que j'ai fini sur les favoris dont j'avais à vous parler là pour ce mois de novembre je pense que c'est tout après il y a d'autres favoris bien sûr pour la déco de noël etc mais c'est des choses dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo de la décoration de noël si vous n'avez pas encore vue je vous encourage à aller la voir et à venir une vidéo je ne sais pas si elle sera déjà sortie ou si elle sortira juste après celle-là parce que normalement celle-ci je devrais vous la faire sortir là incessamment sous peu peut-être dimanche je vous la ferai sortir celle-ci donc dimanche 3 décembre et donc il y aura la vidéo des cadeaux que j'ai prévues pour Noël pour mon amoureux et mes enfants qui sortira un peu plus tard donc ça aussi ça devrait vous intéresser pour faire des cadeaux écolo je ne vais pas dire écolo je vais dire réfléchis parce que écolo j'achète chez par exemple Nature et Découverte Nature et Découverte il faut savoir qu'il y a pas mal de choses de chez eux qui sont faites en Chine alors niveau écologie on repassera maintenant il y a beaucoup de marques qui se targuent d'être purement françaises etc ayant vécu à l'étranger j'ai pu voir qu'il y a des marques qui se mettent l'étiquette de françaises et qui pourtant font confectionner leurs habits par exemple au Cambodge quand j'y vivais à l'époque et qui parce que juste elles collent la petite étiquette made in France se targuent d'être des marques françaises alors qu'en réalité ni le tissu ni la production n'est faite en France donc c'est un autre sujet je vais pas m'étaler là-dessus parce que c'est assez long mais en fait pour ma part avant je faisais vraiment en sorte j'acceptais de payer des marques super chères parce que je me disais je veux absolument en fait payer la qualité du vêtement et l'éthique qu'il y a derrière sauf que chez des marques même chez Cézanne par exemple je fais attention à pas acheter les mailles où c'est made in China en fait parce que ça m'agace il y a des mailles qu'on m'a offertes made in China qui m'ont été offertes mais sinon quand moi je les achète je les prends pas made in China parce que je trouve ça inadmissible de payer ce prix-là alors que les personnes qui font les habits ne sont pas rémunérées à la hauteur de ce qu'elles devraient être rémunérées voilà bon c'était la petite parenthèse éthique et écologique j'espère que cette vidéo vous plaira que ce cadrage de folie vous aura plu et que vous aurez eu autant de joie que moi à la filmer de vous à regarder cette vidéo avec ce nouveau cadrage et cette nouvelle qualité vidéo à très bientôt à très bientôt à très bientôt